Je vais faire un constat et je vais faire réfléchir les Congolais et c'est un message que je vais adresser au Président de la République. Je crois qu'il va me suivre, il en a l'habitude de me suivre. Monsieur le Président de la République, parmi les choses qui vous ont été réprochées en 5 ans, je ne dis pas que ce que vous avez été, non, mais ce qui vous a été réprochée ou les choses qui vous ont été réprochées de plus, c'est le tribalisme. Parmi les choses qui ont le plus choqué les Congolais pendant 5 ans de votre gouverne, Monsieur le Président, c'est, entre autres, le tribalisme. Comment vous pouvez comprendre, Monsieur le Président de la République, que vous laissiez une telle mesure aussi injuste et irrégulière et prétendre prêter sûrement demain pour un second mandat. Je vais être clair, je n'ai pas de problème contre les individus, mais je vais faire constater les Congolais que le ministre de l'Intérieur qui a pris la décision de suspendre le gouverneur de la ville est du même espace tribal que vous, Monsieur le Président. Il s'appelle, Monsieur le ministre, Peter Kazadi Kankonde, je le salue en passant. Celui qui a concouru à l'invalidation du gouverneur de la province de Kinshasa s'appelle Godem Poy Kadima. Il est du même espace tribal que vous, Monsieur le Président de la République. Celui qui a succédé qui a fait l'intérim tout de même irrégulier du gouverneur suspendu s'appelle Gécoco Moulumba Gérard Moulumba du Gécoco du même espace tribal que vous, Monsieur le Président. Celui qui a signé la lettre convoquant le bourgoumestre à l'hôtel des villes de Kinshasa faisant office du directeur de cabinet du vice-gouverneur du gouverneur ad intérim s'appelle Timanga Kalombo du même espace tribal que vous, Monsieur le Président de la République. Si ce n'est pas le tribalisme ça nous savons que vous êtes très très intelligents nous savons que ceux qui vous soutiennent sont aussi intelligents ils peuvent nous dire que ça peut être quoi? On ne dit pas que c'est le tribalisme ça mais ça peut être quoi? Ça c'est de un. De deux Ce qui est curieux Monsieur le Président est dangereux que celui qu'on a suspendu ou celui qu'on est en train de lapider le gouverneur n'est pas de votre espace tribal n'est pas du Kassai il est du Bandoundou Quelle sera je ne dis pas que c'est ça mais quelle sera la perception la compréhension l'attitude de de votre population dont vous êtes président aussi du Bandoundou qui voit l'un de l'air assiégé par plus de six personnes du reste responsable d'état posant des actes irréguliers contre un animateur un chef de corps n'étant pas de même espace que vous ça sert à quoi l'irattitude Monsieur le Président parce que la même assemblée provinciale qui est en train de prendre des décisions a été suspendue par le ministre de l'Intérieur Manik Siyendal a dit suspendue toutes les activités étaient suspendues jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas jamais il n'y a jamais eu une décision contraire dont on sous-temps que si nous étions dans un état de droit l'assemblée provinciale n'existait pas elle a été fermée mais au nom de quoi Monsieur le Président de la République Monsieur le Président au nom de quoi une assemblée provinciale qui a été suspendue de toutes les activités peuvent prendre des mesures ayant des effets juridiques et administratives sur certains autres individus si ce n'est pas de la jungle si ce n'est pas un état barbare ça peut être quoi nous restons polis dans les textes mais nous faisons remarquer que Monsieur le Président vous êtes laissé l'arbitre qui peut redresser beaucoup de choses si vous laissez le pays embraser ces vents du tribalisme parce qu'il y a des gens qui pensent que dénoncer le tribalisme c'est ça le tribalisme maintenant le tribalisme ça a siégé quelqu'un comme ça parce qu'on a de la tribu et nous devons dénoncer quoi qu'il en soit